La ville de Bukavu s'est réveillée ce jeudi, les pieds dans l'eau, la pluie qui s'est abattue sur cette ville. Cette nuit a fait d'énormes dégâts matériels et des pertes en vies humaines, plongeant ainsi le chef lieu de Sud-Tivou dans un état de sinistre. Nous irons aussi faire un tour sur les routes de Kinshasa où les embouteillages monstres sont devenus monnaie courante. Pour un tronçon de quelques mètres, les conducteurs font des heures au volant, ils avancent à pas de tortue, d'autres arrêtent carrément les moteurs. Nos caméras se sont rendues sur l'avenue Niangwe qui est complètement sous les eaux et se trouve dans un état de délabrement très avancé. C'est ce jeudi 5 janvier que le Vatican a inhumé le pape émérite Benoît XVI. La cérémonie funéraire a eu lieu à Saint-Pierre-de-Rome et a été présidée par le pape François. Les fidèles catholiques venus de quatre coins du monde lui ont rendu les derniers hommages. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, bonsoir. Très heureuse de vous retrouver à travers cette grande édition d'informations sur la chaîne nationale. Des maisons détruites, d'autres inondées par les eaux et les places publiques endommagées. La circulation perturbée, les cadavres qui jonchent les routes. C'est l'image qu'offre la ville de Boukiavou ce matin après le passage d'une pluie torrentielle qui s'est abattue la nuit de mercredi à jeudi. Le bilan s'alourdit au fil des heures. Pascal Mouni nous relate les faits. Le bilan provisoire fait état de trois personnes mortes emportées par les eaux déployées. Neuf autres personnes repêchaient les justesses des eaux et internées dans différents hôpitaux. Il y a eu également destruction des infrastructures. Dans les trois communes, la circulation a été perturbée pendant de longues heures et des routes bloquées complètement, inondées des eaux et des matériaux durs charriés par les eaux de ruissellement. Dans la commune d'Ibanda, la place Monseigneur Christophe Mouzi-Roi, en face du marché de Niawera, a été entièrement sous l'eau. La traversée des personnes en ces lieux s'est faite pendant plus de deux heures, à dos d'hommes et non sans frais. A Irambo, appelé aussi Paysage ou Luziba, plusieurs maisons ont été inondées d'eau et les habitants du lieu ont perdu des biens et des valeurs. Le lieu étant le déversoir des collines de Vamaro, de Mouhungou et de Moukoukoué. La population est indiscutée, on ne sait pas, on ne sait pas, la population n'est pas d'hommes et de bonnes victimes. Mais hier, c'est maire, c'est pourquoi ? Parce qu'il y a... La nationale numéro 2, Aksibokavu-Walungou, a été complètement endommagée, non loin du lycée Ouima, dans la commune de Kadoutou, suite à un amas de terre qui a rendu pratiquement impossible la circulation. Tous ces dégâts sont l'une des conséquences des constructions désordonnées et anarchiques sur des sites impropres, avec comme corollaire la destruction et l'obstruction des voies d'évacuation d'eau, l'homme étant lui-même le facteur principal du déficit dans la gestion de l'environnement, notamment dans la ville de Boukavu. On le sait attendre les spécialistes. Kinshasa se prépare à accueillir le pape François du 31 janvier au 2 février 2023, une visite historique qui sera accompagnée d'une grande messe d'action de grâce. Le compte à rebours a donc commencé, plus que 26 jours nous séparent de cet événement. Le premier ministre Jean-Michel Samaloukonde veut en avoir le cœur net. C'est alors qu'il a effectué aujourd'hui une descente sur les différents sites choisis. Le site aérodrome de Ndolo attend accueillir 2 millions de fidèles catholiques. Sur place sera érigée une gigantesque tribune. Au stade des martyrs, le pape aura une rencontre avec les jeunes et les catéchistes. Selon les organisateurs, les travaux sont en phase d'habillage décoratif final. Le premier ministre Jean-Michel Samaloukonde Kienge invite la population congolaise à l'accueil à sa sainte-été le pape François, à la hauteur des Congolais et du Grand Congo au centre du continent africain. Un événement attendu à Kinshasa à la fin de ces mois de janvier 2023. Jean-Michel Samaloukonde Kienge s'exprimait ainsi au cours de sa visite du site d'Ndolo devant accueillir la grande célébration eucharistique papale. Sur les chefs du gouvernement, ces travaux de réaménagement de ces sites ne sont qu'une mise à jour à la suite du report de cette visite en rapport avec la santé de ces hautes démarques. On est venu sur le site pour nous assurer des derniers aménagements qui doivent être faits. Parce que, comme vous le savez, l'arrivée de sa sainte-été le pape est prévue ici pour le 31 janvier. Au lendemain, nous aurons cette grande messe liturgique qui sera organisée sur ce site et qui sera désormais historique aussi papale d'Ndolo. Il fallait qu'avec tous les services qui sont impliqués dans l'aménagement du site, la sécurisation du site et tous les autres aspects qui doivent être pris en compte pour assurer un bel accueil pour tous les Congolais qui voudront venir assister à cette messe et à cet événement. Que l'on s'assure que toutes les conditions sont réunies. Après Ndolo, les chefs d'exécutif national s'est assuré des derniers aménagements faits au stade des martyrs à la cathédrale Notre-Dame du Congo et au siège de la conférence épiscopale du Congo-Semco. Nous travaillons conjointement avec l'église. Depuis le mois de décembre, nous avions reçu une confirmation de l'arrivée du pape d'Ndolo. Nous le faisons aujourd'hui, ce 5 janvier, parce que nous sommes à quelques jours de cette arrivée. Et ce même 5, de l'autre côté, nous savons qu'il y a cet événement des obsèques du pape d'Ndolo. C'est aussi l'occasion d'avoir une pensée pieuse à son égard. C'est sur une note de satisfaction que le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde-Kengue a bouclé sa visite de terrain. Qu'est-ce qui est fait et qu'est-ce qu'il reste à faire pour la réussite totale de la visite du pape François à la République démocratique du Congo ? Juste après l'inspection des sites, le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde-Kengue a eu une séance de travail. Avec les noms apostoliques Mgr Ettore Balestrero et les chaplains du pape Mgr Donatien Cholet pour faire le point. On s'est rencontrés pour accueillir dans la joie et bien préparer le 31 janvier quand il sera ici. C'est confirmé et d'or et déjà tout le monde est invité à l'accueillir quand il viendra de l'aéroport d'Ndili dans l'après-midi vers Magombe pour rencontrer au palais de la nation le président de la République. Le pape François répond ainsi à l'invitation lui adressée par le chef de l'État Félix-Antoine Chiseké de Chilombo. Il est prévu dans l'agenda de la visite du pape François à la République démocratique du Congo hormis la grande célébration eucharistique, des rencontres et des prières, des échanges et la visite aux victimes des violences sexuelles dans l'Est de la République démocratique du Congo. Lui repose désormais auprès de ses prédécesseurs Jean-Paul II et Jean XXII. Le pape Benoît XVI a été transporté ce jeudi dans les grottes vaticaines après les cérémonies funéraires qui ont eu lieu à Saint-Pierre de Rome présidé par le pape François devant des dizaines de milliers de fidèles catholiques. Gaëtan Magalano pour le commentaire. La place Saint-Pierre à Rome, jeudi 5 janvier 2023. Les sons de la cloche rétentissent. La foule, venue assister à la messe de finérailles du pape émérite Benoît XVI, immortalise cet événement planétaire. Certains utilisent l'air portable. L'écorce en vie de Joseph Ratzinger dans un cercueil est exposé pour la dernière fois. Naui avait l'habitude de dire le messe avant sa démission en 2016. Contrairement à 2005, pour les obsèques de Carole Wustila, le Saint Jean-Paul II, présidé par le doyen du collège de Cardinaux, la messe des obsèques du pape de fin est célébrée par l'actuel pape François. Moment inédit pour le chrétien catholique du monde. Dans son homélie, sa sainte été, le pape François, successeur de Pierre l'apôtre du Christ Jésus selon l'ordre de l'église catholique romaine, rend hommage à cet homme dont le sens de spiritualité a marqué toute une époque. C'est désormais dans le grotte du Vatican qui repose l'allemand pape émérite Benoît XVI. Revenons en RDC, en vacances parlementaires, à Béni, au Nord-Tivoux, le député national Shadraq Baitchoura a salué la calmie constatée avant de sensibiliser sur l'enrôlement massif des électeurs et l'enrôlement des jeunes dans l'armée, comme le veut le chef de l'État, Félix Antoine Tshiseke d'Itchilombo et d'Itchala. C'est par Oïtia, en territoire de Béni, que l'honorable Shadraq Baitchoura Moussoa a commencé son périple de sensibilisation et de mobilisation. Profitant de la fête de nativité, l'élu de Béni a compatri avec les familles en détresse et communiqué l'espoir en rassurant de la volonté du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, et son gouvernement de ramener une paix durable dans l'est de la République démocratique du Congo et débarrer la route aux agresseurs rwandais avec leur part avant le M23. Les élections arrivent et Béni doit s'en approprier toutes les étapes en commençant par un enrôlement massif. Un message insistant en plus des cellules de mobilisation générale ordonnées par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. L'honorable Baitchoura Moussoa a promu le mariage civil et militaire et appelé les meilleurs enfants de Béni à s'enrôler dans l'armée, laquelle est dans une montée en puissance programmée. Nous sommes soulagés quand nous sommes sur le terrain d'apprendre que pour le moment la population peut dormir dans sa maison parce que nous voyons un travail réveillable qui est exécuté qui est exécuté par l'FRDC, notre armée et nous lançons un message solennel à toute la population de Renzori, de Béni Général et du Nord Kivu pour que nous puissions nous inscrire nombreux dans l'armée. À Moutouanga, dans le secteur de Renzori, le message est resté le même. Comme en toutes vacances parlementaires, Baitchoura Moussoa a amené quelques présents. Un stade à moderniser avec des poteaux métalliques déjà installés et sans tol remise au gestionnaire, sans autre tol pour la construction des salles de classe à l'Institut d'Oïtia où il est passé en 1979. L'honorable Baitchoura Moussoa a été remercié pour des écoles, des centres de santé et autres églises construites dans les territoires de Béni. C'est Rafine Kiloubou aux côtés des blessés de guerre en cette période de début de l'année. La vice-ministre de la Défense nationale a passé des bons moments avec ses militaires et leurs dépendants. Elle leur a rassuré de la volonté du président de la République d'améliorer leurs conditions de vie. Je vous en disais. C'est avec les blessés de guerre, leurs familles, les épouses militaires que la vice-ministre de la Défense nationale et ancien combattant, Mme Serafine Kiloubou Koutouna, a choisi de fêter le début de l'année 2023 au quartier 3. Nous sommes là, dans le district de la Tchangou. Au cours de son adresse, Mme Serafine Kiloubou a d'abord souhaité ses meilleurs voeux à tous les blessés de guerre avant de rappeler l'engagement ferme du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi et de son gouvernement, à améliorer globalement les conditions des vies de toutes les forces armées. Elle a rappelé cet engagement en citant notamment la récente augmentation de salaire des veuves militaires et blessés de guerre, tout en indiquant que cette année 2023, beaucoup d'autres bonnes nouvelles devront intervenir dans le rang des hommes en uniforme. Mme Serafine Kiloubou a tous et à toute terre. Que cette année soit pour vous une année de joie, de réconciliation, de percée et du changement. Réconciliation, et un percée, changement. Réconfortés par cet acte d'amour et de générosité, quelques-uns d'entre eux se sont exprimés pour saluer l'engagement de la vice-ministre Serafine Kiloubou pour sa proximité et sa compassion envers les forces armées et leurs dépendants envers les militaires blessés de guerre et leurs dépendants. L'RDC préside au destiné de l'OADA pour une année devant Rosemotombo qui est ses ministres d'Etat, ministre en charge de la justice et présidente en exercice du conseil des ministres au sein de cette organisation. Cinq juges, dont un Congolais, ont prêté serment hier à Abidjan en Côte d'Ivoire à la Cour commune de justice d'arbitrage. Oscar Maltayis pour le commentaire. Plus de temps à perdre. Quelques jours après sa prise de fonction, en tant que présidente du conseil des ministres de l'OADA, la ministre d'Etat, ministre de la justice, Rosemotombo Kiesse, a présidé la cérémonie de déclaration solennelle des cinq nouveaux juges de la Cour commune de justice et d'arbitrage de l'OADA. Parmi eux, un Congolais, Jean-Pierre Kangou Mansoula, qui fait la fierté de la RDC. Pour Rosemotombo, les juges ainsi élus à cette Cour n'y siègent pas en tant que représentants de leur état d'origine, mais plutôt comme indépendants vis-à-vis du gouvernement qui détient le pouvoir de désignation. L'élection des cinq nouveaux juges de l'OADA à la Cour commune de justice et d'arbitrage a eu lieu le 15 avril 2022 en République du Niger, cérémonie au cours de laquelle la RDC a pris officiellement la présidence tournante de l'OADA. Le devoir civique oblige le président national de l'église du Christo-Congo, André Gédéon Bokoundoa, s'est fait enrôler au centre d'Athénée de la Gombe, occasion pour lui de sensibiliser les fidèles protestants à l'enrôlement massif et d'emboîter le pas au président de la République à la mobilisation générale. André Bokoundoa a aussi demandé aux jeunes d'adhérer à l'armée, Peggy Mokounda et Raphaël Sadi. Il vient de s'acquitter de son devoir civique au centre d'Athénée de la Gombe, le président national de l'église du Christo-Congo, le révérend docteur André Gédéon Bokoundoa Bokoundoa Boli Kabe. Accompagné de ses membres du cabinet, l'homme des dieux appelle les fidèles protestants à s'enrôler massivement. Je demande à tous les protestants de se faire enrôler afin que nous puissions choisir les hommes et les femmes qui nous représentent dans les institutions l'année prochaine. Qu'ils n'hésitent pas, qu'ils viennent, ça va nous permettre à ce que nous ayons des représentants valables qui vont réellement nous représenter. Le révérend docteur soutient également l'appel à la mobilisation du chef de l'État, Félix Antoine Tissé-Kédi, par rapport à la situation d'insécurité créée dans l'est du pays. Ceux qui veulent se faire enrôler, ils n'ont qu'à les faire pour défendre les pays. Si j'étais jeune, moi aussi, j'allais m'enrôler. Le plus grand souhait reste l'organisation des prochaines élections dans les calmes et dans les sérénités. Lui aussi vient de s'acquitter de son devoir civique. Le directeur général de l'OEBK s'est enrôlé et a obtenu sa carte d'électeur au Congo central, précisément dans la ville de Matadi. Jean-Claude Mavambou a saisi cette occasion pour sensibiliser la population de ce coin de lui emboîter le pas. Sylvie Mouimbo. Paroisse Saint-Sacrément Bédvédère à Matadi dans la province du Congo central. Mercredi 4 janvier 2023, des fidèles catholiques et plusieurs habitants ont répondu positivement à l'invitation de Jean-Claude Mavambou, directeur général de l'OEBK. Il s'est rémémore le martyr de l'indépendance, des personnes dont la mort ne doit pas être vaine. Le but de cette messe c'est aussi de motiver les matadiens à se faire enrôler. Accomplir Jean-Claude Mavambou le fait à l'ITP et Pomme dans la commune populeuse de Nzanza en peu de temps. Il ressort avec sa carte de lenteur sur les ouvrages des habitants. Avant de passer à l'étape élection, nous avons passé par là. Il y a une façon pour pouvoir pousser la population matérielle et le pouvoir et le bénéficier pour nous. En 2023, le mois de décembre, nous aurons tous à côté. Si vous aurez la chance de venir vous en coller à masse, vous ne pouvez pas ni répéter ni siéger à Matali. Nous à Matali, la dévise, c'est Fati Matali. Tout le monde dit maintenant ici à Matali que Fati est Matali. Le directeur général de l'OEBK, Jean-Thomas Vambou, compte sensibiliser tous les jours le matadien pour améliorer le nombre de députés. A Kinshasa, l'avenue Nyangwe, dans la commune de Linguala, complètement submergée, précisément dans son tronçon, compris entre Mouchi jusqu'au rond-point des huileries. Des caniveaux sont totalement bouchés par des déchets plastiques, une situation qui provoque des accidents, mais aussi des bouchons. Annie Mbalaka était sur place pour faire le constat. vers pour traverser la commune de Linguala vers d'autres communes de la capitale. La célèbre avenue de Nyangwe, connue pour ses nombreuses terrasses, ressemble aujourd'hui à une rivière pleine des ordures impraticables, provoquant des embouteillages monstres. L'avenue Nyangwe donne aujourd'hui l'apparence d'une rivière en pleine centre-ville. Nous sommes ici dans la commune de Linguala, plus précisément à l'arrêt major entre Mouchi et les rampants huileries. Les caniveaux sont bouchés, provoquant ainsi des accidents de circulation et la destruction de cette chaussée. C'est donc à chaque pluie que l'eau stagne et sont mauvais. Les habitants de Linguala que nous avons trouvé sur place ont lancé un SOS auprès des autorités de la ville pour que la situation soit décomptée avant que le macadam ennemi de l'eau puisse être détruite. La rigole qui se trouve en ce lieu est bouchée. Si une pluie tombe, cette rigole se bouche davantage. C'est difficile que l'eau ne puisse pas stagner car il y a un problème avec cette rigole. En cas de pluie, toutes les maisons antirondantes sont dynamiques. L'eau, premier ennemi de la chaussée, détruit tout sur son passage, signalant que l'eau qui stagne sur le macadam détruit cette route. Il y a un gros trou qui se forme déjà. Il est donc temps d'intervenir avant que les pires n'arrivent. Le déversement sans contrôle des déchets sur les plateformes portuaires et dans les lieux d'embarcation perturbe la navigabilité dans les eaux intérieures des pays membres CICOS. Comment y remédier ? Une réunion nationale s'est tenue ce matin pour l'application des mesures de la CICOS auprès des États. Christine Lenzo nous revient dans nos prochaines éditions. Le bus Tronso va bientôt s'étendre dans tous les pays, dont tout le coin du pays l'entreprise vient de tenir son premier conseil d'administration pour prendre des mesures qui s'imposent. À Noms-Serra, le directeur général de Transco et autres membres du conseil d'administration se retrouvent pour la première réunion du conseil d'administration de l'année 2023. Un premier contact annuel présidé par les présidents du conseil d'administration et axé essentiellement sur les budgets d'exploitation de l'exercice 2023. Il y a été question d'analyser les grands axes qui sont de ces budgets, les budgets d'exploitation et les budgets d'investissement pour créer des rationalités afin de rendre cohérents les écrits comptables. Nous avons analysé en toute rigueur tout le public présenté et proposé des amendements pour améliorer les données comptables. Nous avons donc voté, donc accordé l'autorisation au comité de gestion d'appliquer ces budgets-là parce qu'ils correspondent évidemment aux besoins qui sont les nôtres. Les services du Transco doivent répondre aux normes standards du secteur des transports, explique Cyprien Moumbambéré. Nous avons en même temps mis le souhait de voir le gouvernement nous laisser la responsabilité de concevoir, de choisir, d'entrer en contact avec les partenaires qui conviennent de manière à ce que nous d'un pays des bus qui répondent aux besoins qui sont les nôtres, les besoins climatiques, les besoins techniques mais aussi les besoins de l'offre parce qu'il s'agit là de réalités qui parfois ne sont pas prises en compte lorsque ceux qui achètent des bus ne sont pas ceux qui les exploitent. 2023, une année pleine d'ambition pour les Transco qui attend dans les tout prochains jours un lot de 300 bus qui vont permettre à étendre les services du transport en commun sur tout le territoire national. Les festivités de fin d'année sont aussi des moments de partage avec plusieurs milliers des familles démunies. Les membres de différentes associations affiliées à l'ONG EDI et Yéli Molenghi ont bénéficié justement des dons en vivres de la part de Liliane Bemba. Comme chaque fin de l'année la tradition de remise des vivres et non-vivres à plusieurs milliers de familles dominées de la FUNA membres de différentes associations affiliées à l'ONG Fondation Yéli Yéli Molenghi a été respectée dimanche 31 décembre 2022 au terrain Bondo dans la commune de Ngilingiri à Kinshasa. Chaque famille a reçu un sac de riz de 25 kg un carton de poulet et autres vivres. Je vous ai dit que je ne vais jamais abandonner les volets sociaux. Les artères principales sont aujourd'hui asphaltées et assainies grâce à qui ? Grâce à votre serviteur. Nous avons aujourd'hui un centre d'apprentissage gratuit aux différents métiers en faveur de jeunes filles et jeunes garçons désœuvrés et un centre hospitalier. Madame Liliane Bemba présidente d'une ONG qui est encadrant les femmes veuves en sa qualité d'invité d'honneur s'est exprimée en ces termes. Comme l'a dit l'honorable « Avec Dieu nous vaincrons » « N'abandonnez jamais les prières qui nous procurent les souffles des vies » souvenu également pour vous présenter « Mèvez le meilleur pour l'année 2023 ». Satisfaits de ces gestes de générosité et de cœur en cette période de fin d'année les bénéficiaires ont exprimé leur remerciement au député provincial Edi Ieli Molangui président de la fondation qui porte son nom qu'ils appellent affectueusement « Papa social ». Signalons que le prochain rendez-vous a été pris pour le 8 mars 2023 à l'occasion de la journée internationale de la femme où comme d'habitude cette fondation distribue des pannes et autres vivres. C'est pratiquement l'ensemble des districts de la ville de Kinshasa qui a bénéficié des vivres de la part de l'Union pour les valeurs tshisekédistes. L'orphelinat, la compassion dans la commune de Barumbu et l'association des veuves des militaires et orphelins ont reçu la visite de quelques cadres de cette formation politique. Cédric Yenina. L'on pouvait lire la joie et le soulagement dans les yeux des pensionnaires de l'orphelinat à la compassion dans la commune de Bumbu. Ici encore, l'union pour les valeurs tshisekédistes s'est illustrée à travers un élan de solidarité qui lui est propre, s'inspirant des actions sociales du chef de l'État Félix Antoine Tshisekédie. L'IVT vient de faire aujourd'hui, c'est pour la toute première fois. Cet orphelinat existe depuis 20 ans. Au nom des enfants et au nom de tous les staff, nous disons merci au président national de l'IVT. L'association de veuves orphelins militaires et civiles. a été également agréablement surprise. Des vivres au-delà des attentes. L'IVT a fait montre de son sens d'humanisme. Mboudi, l'ultime étape pour poser les mêmes gestes. La délégation de l'IVT est conduite par Paduka Bongo Timanga, secrétaire national en charge des questions juridiques. Nous avons apporté le denrées alimentaires, le vivres que le président national de l'IVT a prévu pour eux. nous sommes l'IVT. Nous incarnons de très grandes valeurs, de valeurs tusseketistes parmi lesquelles aujourd'hui nous sommes ici pour donner aux enfants. C'est aussi l'une des valeurs. Le président de l'IVT veut encore le faire mieux encore sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Une période de festivité bien remplie, l'IVT figure évidemment parmi les bienfaitrices. En vue de promouvoir l'entrepreneuriat dans les universités de la place, la fondation Paul Amadilou Koundé a organisé un séminaire pour les apprenants afin de les aider à acquérir des notions capables de faire d'eux des créateurs d'emplois durables. Raymond-Marie-Léluise, Yandé et Mata. La survie réveille une importance prépondérante dans la vie du genre humain. Un préalable vaut la peine aux fins de jouir de l'indépendance dans la société, c'est le travail. Pour le professeur Paul Amadilou Koundé, organisateur du séminaire en l'intention d'experts et consultants en entrepreneuriat, la major partie de cadres universitaires montrent des petites et moyennes entreprises juste pour leur survie du moment où ils sont formés et formatés dans le souci de créer des entreprises qui durent pendant longtemps. Au fait, j'ai fait toute une thèse de doctorat sur la représentation entrepreneuriale des jeunes formés dans les universités congolaises. Dans mes études, je peux constater que la plupart des jeunes qui décident d'entreprendre sont dans l'entrepreneuriat des survies, c'est-à-dire qu'ils montrent une affaire juste pour survivre qui est celui d'opportunité où on se met dans la tête de l'idée de créer une PME avec une véritable valeur ajoutée dans l'économie. Il fallait réfléchir ensemble avec les amis comment nous pouvons faire évoluer les représentations des jeunes porteurs de projets. Du coup, nous avons réuni des encadreurs qui viennent des différentes universités pour essayer de réfléchir avec eux sur cette question et cette thématique pourra nous amener à mettre en place une structure d'accompagnement. L'année 2023 déclarée année électorale en République démocratique du Congo et bien pour le bon déroulement de ce scrutin, l'église, la communauté, la main de l'éternel apôtre Barnabé Mouakadi a organisé un culte des réveillons pour laisser cette année entre les mains des dieux à Iverson Kabwaba. C'est sous une ambiance électrique que les fidèles de la communauté la main de l'éternel que dirige l'apôtre Barnabé Mouakadi Mouamba ont accueilli l'année 2023. Le 31 décembre 2022 était l'occasion pour le visionnaire de la communauté la main de l'éternel de remercier le Tout-Puissant pour le merveille qu'il a réalisé dans la vie de tous ses enfants. Je vous dis ceci Si tu es un Congolais Alléluia L'an 2023 C'est une année de merveille Ne te déplace pas et reste dans ton pays Tu vas voir Comment la RDC sera délivrée cette année Là je parle bien au Congolais Et c'est une réalité 2023 pour la RDC Une année de merveille La paix va demeurer dans ces pays Ne quitte pas ton pays Défends ton pays Bien-aimé Dieu t'a accordé un beau pays à la dimension d'un continent On est à l'école de la continent Un pays trop riche Confiant dans la mission qu'il a reçue du Seigneur L'apôtre Barnabé Mwakadi Mwamba Visionnaire de la communauté La main de l'éternel a ensemble avec tous les fidèles prié pour le chef de l'Etat et pour la République démocratique du Congo avant de consacrer l'année 2023 comme étant une année de grandes réalisations telles que voulies par le Seigneur Jésus Christ Et pour finir le gigantesque programme de développement de 145 territoires du chef de l'Etat vient encore une fois de plus produire ses fruits à Kabyakamanga dans la province du Kassaï oriental La population de ce coin dispose désormais des points d'adduction d'eau ceci grâce à la supervision de Clotide de Kepingawa Mwamba Juska Kussema et Fismatando Chercher d'histoire Kabyakamanga chef du territoire du même nom est resté longtemps à la traîne pour accéder aux besoins sociaux des bases aujourd'hui sous l'impulsion du chef de l'Etat Félix Santana Chisekedi Chilombo fils du terroir la population stoïque de Kenankuna retrouve petit à petit les sourires grâce à plusieurs projets communautaires à impact réel Cet ONG est le fruit de la compassion que j'ai senti dans mon coeur quand je suis arrivé dans mon territoire Kabyakamanga la misère qui était visible sur le visage de notre peuple a saisi mon coeur j'ai vu des personnes adultes maigres j'ai vu des enfants avec des ventres ballonnés alors cette misère là quand vous la voyez elle vous parle et quand vous avez un coeur humain vous ne pouvez pas rester insensible c'est comme ça que quand j'ai rentré je ne pouvais pas être tranquille j'ai cherché à faire quelque chose Présidente de l'ONG Mouto Tamadam Clotilde Kabyakam Moulumba Sœur cadette du vénérable patriarche Chisekedi Moulumba s'est lancée depuis plusieurs années dans plusieurs actions sociales dont la plus importante est les projets d'alimentation en eau potable à Kabyakamanga Vraiment ça me donne beaucoup beaucoup de joie chaque fois que j'arrive à Kabyakamanga et que je vois cette réalisation mon premier sentiment c'est la reconnaissance vis-à-vis de Dieu parce que quand j'ai eu ce souci là j'ai fait une prière j'ai dit Seigneur donne moi le moyen de leur fournir même un seul fourrage c'est très bien je suis très contente j'ai vu comment il était émerveillé quand il a vu ces images là il m'a beaucoup encouragé et il a demandé qu'on puisse concevoir des projets comme ça autour dans les autres villages autour de Kabyakamanga surtout là où il n'y a rien parce qu'il y a quand même quelques villages qui ont déjà obtenu des forages mais il y a des grands villages qui n'ont pas encore vu ils veulent nous appeler dans ce sens spécialement la population de Kabyakamanga pour le moment je leur demande un peu de patience parce qu'on a eu une petite panne de dernière minute qu'on est en train de corriger c'est pour ça qu'ils n'ont pas encore vu l'eau jaillir aux différents bonnes fontaines ils vont avoir de l'eau et il y a un dicton qui dit que l'eau c'est la vie sans eau il n'y a pas de vie vraiment je demande que cette population qui va voir bientôt l'eau jaillir à Kabyakamanga l'autre domaine d'intervention de l'ONGM au total est l'encadrement des jeunes avec son centre informatique plusieurs jeunes diplômés de Kabyakamanga ont trouvé de l'emploi localement je voudrais signaler aussi que je n'ai pas fait que l'eau il y a aussi un centre de formation en informatique que nous avons construit là-bas et la première promotion de 40 étudiants qui sont sortis vraiment avec un bagage bien complet en informatique ils ont passé leurs tests à la CENI et ils ont été recrutés donc nous avons pu déjà donner du travail à 40 jeunes gens et à ce moment nous parlons il y a déjà une troisième promotion qui est en cours nous comptons faire beaucoup beaucoup de projets à caractère social toujours avec toutes ces infrastructures Kabyakamanga devient ainsi le centre pilote dans les cadres des programmes de développement à la base des 145 territoires fin de ce journal mesdames et messieurs merci d'avoir suivi merci à vous qui nous suivez dans la commune de Matete à Kinshasa et partout à l'heure et en ligne sur notre site web www.rtnc.cd ce journal a connu le concours rédactionnel d'Eric Kabamba et Diane Balaka l'actualité continue sur nos antennes retrouvée à 23h Mamie Fronzaïna moi je reviens demain à 20h Inch'Allah très bon site de programme sur nos antennes au revoir Sous-titrage ST' 501